Le calendrier oblige, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé à étudier, à méditer il y a deux semaines de cela. Nous avons vu que sur la base de l'enseignement des apôtres, l'évangéliste Luc a écrit plus tôt à son ami Théophile pour que ce dernier puisse se rendre compte que ce qu'il avait entendu de Jésus était vrai. Donc sur la base de l'enseignement des apôtres, Luc va recenser des informations dans un document afin que son ami Théophile se rende compte de la véracité de ce qu'il avait entendu de Jésus. Donc Luc va exposer plusieurs faits dans son livre que sont d'abord la naissance de Jésus avec toutes les circonstances qui l'accompagnent, ensuite l'enseignement ainsi que les actes de Jésus, enfin la crucifixion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Ce sont ces articulations-là que l'on trouve dans le livre de Luc. S'il y a deux semaines, ce qui nous a préoccupés étaient les circonstances autour de la naissance de Jésus, ce matin ce qui va nous préoccuper c'est purement et clairement la naissance de Jésus. Dans les circonstances de la naissance de Jésus, s'il y a une idée forte, une idée forte que nous pouvons retenir, c'est que Jean le Baptiste, il y a deux semaines je disais Jean le précurseur, donc ce Jean-là semble être l'aboutissement de tous ceux qui ont été les précurseurs de Jésus. Parmi ceux qui ont été les précurseurs de Jésus, nous pouvons citer Isaac qui a préfiguré Jésus, nous pouvons citer Moïse qui a préfiguré Jésus, nous pouvons citer le prophète Élie, nous pouvons citer le roi David qui a préfiguré Jésus, ce sont eux les précurseurs de Jésus. Et dans le texte de Luc, on a l'impression que Jean est l'aboutissement de tous ces précurseurs de Jésus. Est-ce pour cela que dans le premier chapitre ici de ce livre, l'ange Gabriel a dit que Jean sera le plus grand ? Et plus tard, Jésus lui-même dira de Jean qu'il est le plus grand. Jean est précurseur de Jésus dans sa naissance miraculeuse, dans le ministère et aussi dans la mort injuste. Le rôle de Jean est de préparer Israël à rencontrer son Dieu, d'où son caractère précurseur, et celui de Jésus en tant qu'il est le roi messianique promis à David, est d'emmener le règne de Dieu sur Israël, ainsi que la bénédiction de Dieu aux nations selon la promesse faite à Abraham. Il est question de l'accomplissement de l'histoire de la langue, alliance entre Dieu et son peuple Israël, et à plus grande échelle, celui de l'histoire entre Dieu et le monde entier. Lisons chapitre 2 de l'évangile de Luc, les 20 premiers versets. Luc, chapitre 2, verset 1, la 20, et je lirai dans la version du sommet. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethlème, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethlème, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur esplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Un sauveur, vos aînés, aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. « Marie, elle conservait le souvenir de toutes ses paroles et y repensait souvent. » Alors dans d'autres versions, il est dit « Marie ressassait ses paroles. » « Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. » C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé jusqu'ici la parole de notre Dieu. Au sortir de cette lecture, trois faits ont attiré mon attention. Tout d'abord, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ici, surtout, maître des temps et des circonstances dans la naissance du Christ. Ensuite, la naissance du Seigneur s'est faite dans l'humilité. Enfin, la naissance du Seigneur invite à la louange. Notre méditation va donc se développer autour de ces trois vérités. Première vérité, une naissance au moment voulu par le maître des horloges. Et le maître des horloges, c'est notre Dieu. Jésus vient au monde sous le règne d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, à cette époque, est roi de Judée. Alors, Judée, ici, c'est la Palestine, en fait, de l'époque. Et la Palestine, à l'époque, était un protectorat de l'Empire romain. À l'époque, Rome était la puissance, la super, l'hyperpuissance, comme un peu aujourd'hui, on pourrait dire, des États-Unis. Ici, quelque part, les États-Unis semblent connaître un déclin. Mais là, ce n'est pas notre sujet. Donc, l'Empire romain a la suprématie sur le reste du monde. Et cet empire a en son sein des protectorats. Et parmi les protectorats, il y a justement la Palestine, la Judée, qui a certes un roi, mais qui est comme vassal de l'Empire romain. Donc, tout ce que décidait Rome, l'Empire romain, eh bien, les protectorats aussi exécutés. C'est ce qui explique que, lorsque, ici, l'empereur Auguste décrète le recensement de tous les habitants de l'Empire, y compris de ces protectorats, eh bien, les habitants de la Palestine, de la Judée, vont aussi s'exécuter. Mais il y aura également le recensement, là-bas, en Palestine, en Judée. À l'époque, les recensements avaient lieu pour, généralement, soit parce qu'on voulait maîtriser l'assiette fiscale, connaître les personnes qui étaient capables de payer leurs impôts, eh bien, en décréter un recensement. Mais on pouvait aussi décréter un recensement pour les besoins de recrutement dans l'armée. On voulait recruter, enrôler des soldats dans l'armée, des militaires, eh bien, on faisait un recensement. Mais ici, il nous est dit que l'empereur Auguste va décréter un recensement inédit. Un recensement inédit. La particularité de ce recensement inédit, c'était que chacun des habitants de l'Empire, y compris des protectorats, devait se faire recenser dans sa ville d'origine. C'est comme si, aujourd'hui, moi, je suis originaire du Congo et que l'on décidait un grand recensement à travers le monde, eh bien, moi, je vais repartir au Congo pour me faire recenser. C'est un peu ce qui se passe ici. C'est ce qui explique que Joseph et Marie, habitant à Nazareth, donc dans la région de Galilée, eh bien, vont se rendre à Bethléem, non loin de Jérusalem, donc plus au sud, pour justement se faire recenser. Joseph était descendant du roi David. Et donc, il va aller se faire recenser à Bethléem, la ville où David est originaire. Et c'est dans cette ville que David est né, à Bethléem. Et Bethléem était à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Jérusalem, qui est la ville sainte, elle symbolise, elle symbolisait la présence de Dieu en raison de la présence du Temple de l'Éternel dans cette ville de Jérusalem. Et rappelez-vous, dans le livre de Daniel, lorsqu'on voit que Daniel a été exilé de force, lorsqu'il se met à prier, il priait en direction de Jérusalem. Comme aujourd'hui, nos amis musulmans, lorsqu'ils prient, ils regardent, ils s'orientent en direction de la Mecque. Mais à l'époque, c'est en direction de Jérusalem que les gens regardaient, parce que c'est là-bas qu'il y avait la symbolique de la présence de Dieu en raison du Temple qui s'y trouvait. Il se trouve que pendant le séjour des fiancés à Bethléem, donc, ces jours de Joseph et de Marie à Bethléem, la grossesse de Marie arriva à terme. Alors, ce que je vais dire là pourrait choquer d'aucuns. Mais ici, si je le dis, c'est pour montrer combien notre Seigneur est venu dans ce monde en pleine humanité. C'est pour cela que je vais dire cela. Marie était probablement fatiguée. Son ventre devenait probablement plus bas et du coup, le bébé appuyait plus souvent sur sa vessie et lui donnait une envie, peut-être, d'aller aux toilettes. Mais vous pouvez vous imaginer les conditions. On l'a lu, qu'il n'y avait pas de place dans cette vie. Elle était probablement en début de contraction de travail, avec des douleurs de dos, de faim, de grossesse. Enfin, en n'en point douté, l'approche des os commençait à roubler. C'est dire que l'accouchement est éminent. C'est dans ces conditions que notre Seigneur est venu au monde comme pour tout être humain. une naissance pleine d'humanité. Oui, notre Seigneur, lorsqu'il est venu au monde, il a certainement lancé un premier clé, comme on le voit pour nos nouveaux-nés. aussi, Marie va mettre dans le monde à Bethléem, son premier fils, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus, comme cela avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament des siècles plus tôt. En cela se confirme la maîtrise des horloges par notre Dieu. Sans le savoir, l'empereur Auguste, donc empereur de Rome, était téléguidé par Dieu afin que s'accomplisse la prophétie sur le lieu de naissance du Messie. Oui. En effet, sans ce recensement, Marie n'aurait pas pu accoucher à Bethléem comme le voulait la prophétie. Si Marie et Joseph étaient restés à Nazareth, en Galilée, eh bien, l'accouchement n'aurait pas eu lieu à Bethléem. Et donc, les Écritures ne se seraient pas accomplies. Il a fallu que Dieu pousse à son insu l'empereur Auguste pour qu'ils prennent ce décret de recensement, pour que Marie et Joseph se retrouvent à Bethléem, là où devait naître le Messie comme annoncé dans les Écritures. Oui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il promet, il l'accomplit selon son agenda. Des siècles auparavant, plusieurs prophètes avaient annoncé de la part de Dieu. Donc, les prophètes, les porte-paroles de Dieu avaient annoncé plusieurs siècles avant que le Messie naîtrait d'une vierge, d'une jeune fille. Plusieurs siècles avant, les prophètes avaient annoncé le lieu de la naissance du Messie. Bethléem. Parmi les prophètes, on peut citer Ésaïe. Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui dit, qui prophétise. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille ou la vierge sera enceinte et elle enfontera un fils et lui donnera pour nom Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais surtout que le prophète et Michée en précise le lieu. Et toi, Bethléem, Ephrata, donc c'est à Bethléem, la plus petite des villes de Judas. De toi, il sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfontera et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Michée, chapitre 5, verset 1, la 2. Oui, Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il prédit finit par se réaliser tel que soit le temps que cela prendra. Cette vérité devrait nous interpeller en ce qui concerne nos propres vies. Je ne sais pas quels sont nos défis du moment, mais ne jamais désespérer. Le Seigneur fait toute chose bonne en son temps. Le Seigneur fait toute chose bonne en son temps comme il a fait que le Messie naisse à ce moment-là. Par ailleurs, si la promesse de la première venue de Jésus-Christ s'est réalisée, ce que les prophètes avaient annoncé des siècles plus tôt, six siècles plus tôt, s'est réalisée, eh bien, ça veut dire que la seconde venue de notre Seigneur se réalisera aussi. Ce que ont annoncé les prophètes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les apôtres, eh bien, finira aussi par se réaliser, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur. Seigneur, et nous devons tenir bon. Ne faisons pas comme ces moqueurs d'autrefois et les moqueurs d'aujourd'hui. Il pourrait nous dire, mais depuis que le monde est monde, on annonce le retour du Seigneur, mais il n'est toujours pas là. Pourquoi est-ce que vous croyez en lui ? Et l'apôtre Pierre nous met en garde lorsqu'il dit, « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre fond ridicule en disant, eh, Sophie, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pourquoi nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » La réponse que nous devons leur opposer, c'est celle qui nous vient de l'apôtre Pierre. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément de Pierre. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'abord, d'alors, par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Oui, tout à l'heure dans sa prière, notre ami Emmanuel, je veux dire, Edmond, a prié en disant que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc, Dieu ne traîne pas des pieds. Et s'il tarde à venir, c'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu est l'organisateur de l'agenda de la naissance du Christ. C'est ce que nous venons de voir. Oui, il est l'organisateur de l'agenda de la naissance du Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des horloges. Arrêtons-nous maintenant sur le fait que cette naissance s'opère dans la modestie, dans de modestes conditions. Deuxième vérité, c'est une naissance pleine d'humilité. Après avoir vu une naissance pleine d'humanité. Nous allons voir maintenant une naissance pleine d'humilité. L'été prochain, Paris et sa banlieue vivront un grand événement planétaire. Vous avez deviné de quel événement il s'agit. Il s'agit des Jeux Olympiques, des JO. Vous vous en doutez, l'une des conséquences d'un tel événement sera la difficulté pour ceux qui ne sont pas de Paris et de sa région, de venir, de trouver un logement. Il y aura pénurie de chambres d'hôtels et même des logements en Airbnb ne seront pas disponibles à Paris et dans ses environs. à l'époque de la naissance du Christ, un événement, non pas des moindres, fit également qu'il y ait une pénurie d'hôtels et de logements Airbnb de l'époque. Cet événement n'était pas les Jeux Olympiques, mais le recensement inédit commandé par Auguste, l'empereur romain. En raison donc du recensement, la population de Bethléem avait augmenté comme aujourd'hui l'été. Il y a certaines villes de France lorsque l'été arrive, en raison des activités, des événements qui s'y passent, généralement des festivals, la population passe du simple au double ou du triple du simple au triple parce qu'il y a cet événement-là. en juillet, un festival. On pourrait citer Avignon, par exemple. On pourrait citer La Rochelle. J'en passe et des meilleurs. Donc, à cause d'une faible capacité d'accueil, il n'y avait plus de chambre disponible dans les hôtels de l'époque et même dans les maisons des particuliers. Par la faute, par faute de place dans des pièces réservées aux humains, Marie va devoir accoucher le Messie dans une pièce réservée aux animaux. Quelle humilité ! Je ne sais pas si vous nous rendez compte de cela. Est-ce qu'on réalise cette humilité ? Je ne sais pas si nous le réalisons. Le Sauveur est né humblement au milieu des animaux, même plus bas que là-haut naissaient les enfants des familles pauvres. Oui, les enfants de familles pauvres ne nous laissaient même pas au milieu des animaux. Mais lui, qui est l'égal de Dieu, a accepté de se dépouiller, de renoncer à son rang, à son privilège pour venir vivre sur cette terre. Il a accepté d'endosser la condition humaine. Il a accepté d'endosser la condition de sa créature. Bien plus, il a accepté de vivre comme un indigent, lui, le roi des rois. Cette marque d'humilité s'est exprimée dans les conditions de sa naissance. Il est né dans une étable, dans une petite ville insignifiante, Bethléem. Cette marque d'humilité s'est exprimée dans les conditions de sa vie. Il ne vivait pas dans des palais réservés au roi. Bien au contraire, son père était charpentier. Pendant son ministère, il était hébergé à droite et à gauche lorsque, certainement, il ne passait pas ses nuits à la belle étoile. Cette marque d'humilité s'est manifestée dans les conditions de sa mort. Il est non seulement mort sur la croix, ce qui signifiait qu'il a porté la malédiction lui, parce qu'à l'époque, lorsque l'on mourait sur la croix, sur le bois, on était pendu au bois, et bien cela signifie qu'on était maudits. Et lui qui était juste, innocent, il a accepté de porter cette malédiction lorsqu'il est mort à la croix. Pour chacun d'entre nous, nous qui sommes pécheurs, pour nous, ici et maintenant, il a porté cette malédiction. Et comme si cela ne suffisait pas, il est mort, entouré de deux brigands. Lui, l'innocent, lui, le juste. Il est mort encadré par deux brigands. Oui, Jésus le Messie vient de naître sur la terre dans des conditions qui relèvent de l'humilité. L'incarnation de Jésus-Christ a eu lieu dans de modestes conditions et selon l'agenda de Dieu, une telle venue au monde ne peut laisser indifférent. Elle appelle forcément à la louange. Troisième vérité, après avoir vu une naissance voulue par Dieu, une naissance au moment voulu par le maître des temps et des circonstances, après avoir vu une naissance pleine d'humilité, voyons maintenant la troisième vérité, une naissance qui invite à la louange. Pendant ce temps, non loin du lieu de naissance, dans la nuit, des bergers qui étaient occupés à garder leur troupeau sont visités par un ange. Celui-ci leur annonce la naissance de Jésus en veillant à préciser qu'il s'agit d'une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande jour, car il est question de la naissance d'un sauveur. Il s'agit de la naissance de celui qui devait venir, le Messie, le Seigneur. Au cours de la méditation du chapitre 1, il y a deux semaines, chapitre 1 de ce livre, il y a deux semaines, nous avons vu qu'à chaque fois qu'un ange annonçait la venue de Jésus ou parlait des temps de la fin, eh bien, c'était généralement un archange, c'est-à-dire un chef des anges, arc, arché, tête, la tête des anges. Et donc, dans le chapitre 1, nous avons vu que c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance de Jésus. Marie, Élisabeth, Joseph, c'est cet ange qui le fait, l'archange, Gabriel. Et dans le reste de la Bible, je vous renvoie à Daniel, on voit Michel, Michel plutôt, qui est aussi un archange, annoncer tout cela. Oui, l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu pour donner les indications sur la naissance et sur le nom que portera d'un côté Jean et de l'autre Jésus. Pour votre information, il faut savoir que dans toute la Bible, il n'y a que deux anges dont il est mentionné le nom. Il s'agit de l'ange Michel et justement de l'ange Gabriel. Daniel 8, verset 16, Daniel 9, verset 21. Les autres anges cités dans la Bible sont anonymes. Il me semble que l'on peut affirmer que ces deux anges, Michel et Gabriel, sont des archanges, c'est-à-dire les chefs des anges. C'est dire que pour l'annonce de la naissance du précurseur, du Messie, et pour l'annonce de la naissance du Messie, Dieu n'envoie pas n'importe quel ange, il envoie du lourd, un ange de rang supérieur, car l'annonce est hautement importante et cruciale. En effet, l'ange Michel et l'ange Gabriel sont toujours envoyés par Dieu en rapport avec la première venue de Jésus pour combattre les forces du mal et pour délivrer le peuple de ses péchés, pour annoncer les temps de la fin. C'est ce que nous pouvons observer pour ce qui est de l'ange Michel en Daniel 12, verset 1, où Michel protège le peuple contre la menace de la puissance impie des empires qui représentaient le diable. En Jude 9 et en Apocalypse 12, verset 7, Michel est l'archange qui conteste et combat contre le diable. Pour ce qui est de l'ange Gabriel, on pourrait lire dans Daniel chapitre 8, dans Daniel chapitre 9. Mais ici, dans notre texte, au chapitre 2, il n'est pas question de l'ange Gabriel, encore moins de l'ange Michel, mais d'un ange Anony, alors que nous avons précédemment dit que lorsqu'il s'agit d'une telle annonce par un ange, il s'agit d'un ange, d'un archange. Mais dans notre chapitre 1, ici, chapitre 2, on ne nous parle pas de l'ange Gabriel, on nous parle d'un ange. alors comment résoudre cette difficulté, cette équation ? Ça veut dire que ce que j'avais dit il y a deux semaines est faux, lorsque je disais que généralement, pour une telle annonce, c'est un archange qui le fait, alors qu'ici, oui, c'est aussi un ange qui vient vers les bergers, mais ce n'est pas un archange. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette difficulté ? Eh bien, j'aurais tendance à penser que cet ange anonyme, ici, est un archange, car généralement, c'est un archange qui annonce la nouvelle concernant la venue de Jésus. Le caractère de la chefferie de cet ange se montre au fait qu'il est empouré par une multitude d'anges. C'est un indice que nous voyons là dans la Bible qui nous montre que cet ange qui vient annoncer cette bonne nouvelle aux bergers est un archange parce qu'on voit que cet ange est entouré par la suite par une multitude d'autres anges. Donc, lui, il est chef. Et au vu du contexte du chapitre 1 où c'est l'ange Gabriel qui venait annoncer, nous pouvons dire qu'ici, aussi, au chapitre 2, c'est ce même ange Gabriel, finalement, cet archange, qui est venu annoncer cette bonne nouvelle aux bergers. Les anges célèbrent la gloire de Dieu pour la naissance du Seigneur. L'une des fonctions des anges, c'est la louange. Oui, la lance que fait l'ange est couplée à un concert de louanges exécuté par une multitude d'anges de l'armée du Seigneur. Les anges célèbrent la gloire de Dieu pour la naissance du Sauveur. L'une des fonctions des anges, c'est la louange. et ici, le contenu de cette louange se résume en ceci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oui, c'est dire que Jésus est venu apporter la paix sur la terre à tous ceux qu'il aime. Et nous savons que Dieu nous aime. Il est venu nous apporter la paix, la paix avec lui-même. avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, mais la paix aussi avec notre proche. Comme à son habitude, l'évangéliste Luc met souvent en avant des personnes qui étaient méprisées, des personnes qui étaient ostracisées, rejetées dans la société. Ici, il s'agit des bergers. Oui, les bergers avaient mauvaise presse dans la société. Il convient de relever deux remarques à propos des bergers. Première remarque, on peut supposer que Luc veut faire ressortir le caractère humble de l'enfant qui vient au monde. C'est à ceux dont le témoignage dans la société n'était pas crédible que Dieu annonce en primeur la naissance du Sauveur dans la ville dans la ville de David comme cela avait été promis dans l'Ancien Testament. Il en sera de même 33 ans plus tard, malgré que les femmes aient été considérées dans une telle société comme des personnes de seconde zone. Ce sont elles qui auront la primeur de voir le ressusciter et d'en faire la diffusion de la nouvelle. Deuxième remarque, peut-être que la présence des anges vient souligner le fait que Jésus vient sur la terre en berger, en bon berger devrais-je dire. Et là, je vous renvoie à l'évangile selon Jean au chapitre 10, verset 11, où Jésus lui-même dit de lui qu'il est le bon berger. Oui. Peut-être que la présence des bergers ici, c'est pour faire écho à la mission de Jésus qui est le vrai berger, le véritable berger, le bon berger. Une fois séparés des anges, les bergers vont rendre visite aux heureux parents que sont Marie et Joseph et par là même rencontrer le nouveau-né pour constater de leurs propres yeux l'authenticité de la parole de l'ange. Ils vont eux-mêmes toucher du doigt. Lorsqu'ils constatent que tout ce que l'ange leur avait dit était vrai, ils se mettent à louer Dieu. La venue du Sauveur ne peut laisser indifférent quiconque est touché par l'Esprit de Dieu. réaliser que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver devrait nous inciter à la louange comme l'en fait avant nous Élisabeth, Zacharie, Marie, les anges et les bergers ici. Les bergers ne manquent pas de raconter leur échange avec l'ange au sujet du Messie. Si une partie de la population était sceptique quant aux propos rapportés par les bergers, Marie, quant à elle, y croyait puisqu'elle ressassait cela. Marie n'a jamais douté ni de la réalisation de la promesse faite au chapitre 1 ni du Père à terre sauveur du nouveau-né. Dans ce chapitre, verset 19, Marie ressassait ce qu'elle avait entendu. Qu'est-ce qu'elle ressassait ? Eh bien, un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Comme Marie ressassant sans cesse ses paroles de joie. Un sauveur nous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. la venue sur terre de Jésus, notre Messie, nous oblige à rentrer dans le temps de chanter les louanges. Et le temps de chanter les louanges ne signifie pas seulement déclamer les paroles en chantant. Il y a cela, mais pas que. Il y a aussi notre obéissance, notre vie d'obéissance à Dieu. C'est cela aussi le chant de louange. Notre chant de louange à Dieu, c'est notre vie d'obéissance aussi. Et nous sommes dans ce temps de vie d'obéissance, donc dans ce temps de chanter les louanges à Dieu. Et ce temps de chanter se poursuivra jusque dans l'éternité. En définitive, nous pouvons conclure que la présence de l'ange Gabriel dans l'annonce de la naissance de Jésus, c'est pour nous annoncer en réalité que Jésus vient dans les temps de la fin pour vaincre le diable et la croix. Mais aussi pour délivrer du péché son peuple que nous sommes. La première venue de Jésus, c'est-à-dire sa naissance et sa seconde venue, c'est-à-dire son retour, font partie des temps de la fin. La louange de Marie ainsi que la prophétie de Zacharie, chapitre 1, va dans le sens de la victoire de Dieu par Jésus-Christ sur les forces du mal. Ne baissons pas les bras quelles que soient les circonstances heureuses ou malheureuses, sachant que Dieu est le maître des temps et des circonstances et que ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. En attendant le retour de notre Seigneur et sauveur comme lui, vivant dans l'humilité et marchant dans la joie de savoir qu'il nous a apporté le salut en venant dans ce monde. Amen. !